Père Céleste, nous te remercions pour le culte du jour. Nous demandons Seigneur que tu fasses quelque chose d'inoubliable dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Quelque chose à ne pas oublier, quelque chose qui va nous conduire à nous rappeler ce que tu vas faire dans la vie de chacun ce jour au nom de Jésus Christ. Ta touche une fois encore, ta puissance une fois encore, l'onction une fois encore, la grande effusion de bénédiction une fois encore. Et comme ton peuple, comme chacun, tout ce qui croit comme il déclare, que la chose pour laquelle il te croit, que tu fasses cela pour tout le monde ce jour au nom de Jésus Christ. Manifeste-toi à chacun. Réveille ton peuple et pousse-nous à avancer au nom de Jésus Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons aux Hébreux, chapitre 10. Je lis verset 22. Hébreux, chapitre 10, verset 22 qui dit ici. « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Verset 23 dit. « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Vous allez voir ces deux versets qui commencent avec un impératif. Faisons quelque chose, verset 22. « Approchons-nous comme on pense et on parle de la marche en avant au sujet de notre progrès. » Il y a un progrès durable, il y a un progrès spirituel, il y a un progrès satisfaisant, il y a un progrès surnaturel qui provient du Seigneur seul, du Seigneur Jésus seul. C'est quoi il nous dit ? Que avançons, que approchons-nous. Cela vient par le sang de Jésus. Cela vient par la grâce de Jésus. Cela vient par le ministère de Jésus. Et comme on pense au sujet de comment les gens du Nouveau Testament ont avancé, ils ont fait le progrès. Vous allez voir que ce progrès provient du nom de Jésus. Au travers de la puissance de Jésus, cela vient par la provision de la croix. La provision de Jésus, cela vient au travers de la parole et au travers de l'intercession de Jésus. Vous pouvez le dire. Que si vous n'avez pas Jésus, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'êtes pas connecté à Jésus, vous pourrez dire que vous connaissez, vous pourrez faire certains progrès. Mais c'est un progrès humain et cela n'est pas durable. C'est presque un néant par rapport à l'éternité. Devant Dieu, ce progrès-là, sans Christ, ce progrès-là, sans la grâce, ce progrès-là, sans la puissance surnaturelle venant sur votre vie, c'est comme presque un rien, sans Dieu, sans grâce, sans Christ, sans le calvaire, sans le progrès qui provient de la main de Dieu. Alors, quelle est la coïncidence spirituelle comme nous voyons Hébreux chapitre 10 et nous parlons du progrès ? Au fait, quand nous voyons l'épître aux Hébreux, cela vous fait pousser du bas vers l'euro afin de faire un progrès devant un progrès vers l'euro. Nous parlons du progrès continu dans le voyage de foi du croyant. Le progrès continu dans le voyage de foi du croyant. Avant d'aller aux divers aspects, je vais que vous voyez 1 Corinthiens 2, le progrès continu dans le voyage de foi du croyant. En 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, il s'est écrit pour vous. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses plurielles, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour vous. Parce que Dieu nous les a révélées par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous êtes déjà prêts à recevoir. Le progrès continue dans le voyage de foi du croyant. Nous allons voir trois points avant de prier. Numéro 1 Manifester une forte persuasion de foi. Tout ce que le Seigneur vous a pourvu, pour moi et pour nous tous, il faut la foi. Afin que, comme nous tendons la main de foi, sachant que tous nos besoins seront pourvus, nous devons manifester cette confiance en Dieu, cette fiabilité en Dieu, cette forte persuasion en Dieu. Manifester une forte persuasion de foi. Deuxième point. Faire un progrès constant à travers la communion. Faire un progrès constant à travers la communion. Comment vous y pensez ? Quelle que soit la hauteur que vous voulez atteindre. Quelle que soit le but que vous voulez atteindre. Quelle que soit ce que vous voulez réaliser. Vous ne pouvez pas aller de loin tout seul. Parfois, il faut, il vous faut une aide, un assistant, un conseiller, quelqu'un qui vous produit des conseils, un co-associé, quelqu'un pour vous aider à lever votre, quelqu'un qui marche avec vous, quelqu'un qui vous dit, marche, va de l'avant, Tu peux, tu peux l'atteindre et c'est par une telle communion qu'on finit par atteindre cet objectif qui semble impossible à atteindre. Finalement, vous, vous atteignez l'objectif là. Vous n'allez pas rester tel que vous êtes ce jour. La vie ne va pas demeurer comme elle était toujours. Alors, il y a un niveau, un domaine élevé qui vous attend en faisant du progrès constant à travers la communion. Troisième point, c'est maintenir une ferme persévérance dans la fidélité après que le Seigneur nous a conduits à ce lieu après qu'il nous a amenés là-bas. Nous devons maintenir ce que nous avons reçu. Avez-vous remarqué lorsque vous étiez à l'école, vous avez étudié, vous vous préparez pour de grandes compositions, de grands examens et un moment de défi dans votre vie. Et gloire à Dieu et vous êtes admis en fin de compte. Disons que vous étiez le premier après d'être premier. Est-ce que vous avez remarqué que six mois après, un an après, si tu dois être appelé par surprise de venir t'asseoir pour passer cet examen où tu étais premier, un an passé, un an passé, tu pourrais découvrir que c'est à peine que tu pourrais même avoir la moyenne. Parce qu'il n'y a pas une persévérance ferme dans la persévérance pour garder ce que tu as. Mais ce que vous allez obtenir ici ce jour, vous allez le garder. Si quelque chose aujourd'hui doit être comme un essor pour le reste de votre vie, alors vous allez, c'est comme vous marchez dans les airs, vous allez avancer, 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 jusqu'à ce que vous voyez le Seigneur face à face au nom de Jésus-Christ. « Maintenir une ferme persévérance dans la fidélité ». Nous retournons au premier point. Avez-vous un premier point là-bas ? Et prêchez-moi le premier point là-bas. Premier point, que le Seigneur vous bénisse. C'est important. Si je veux dire que le Seigneur vous bénisse, vous avez besoin d'un amour là-bas. Manifestez une forte persuasion de foi. Nous retournons aux Hébreux. Hébreux chapitre 10. Verset 19. Ainsi donc. Ce sont des paroles inspirées, des paroles délibérées. Les paroles sur lesquelles vous devez agir, ne seulement lire, ne seulement comprendre, mais vous devez agir sur ces paroles. Verset 19. Ainsi donc. Pourquoi donc ? C'est là, c'est parce qu'il s'est dit qu'il a offert un sacrifice le plus excellent. Il a un ministère le plus excellent. Il a un pouvoir, quelque chose d'excellent. Et tout ce que vous allez avoir sera des choses meilleures, plus grandes, plus élevées. Ainsi donc. Si c'est votre attente, ainsi donc. Si c'est votre but, ainsi donc. Et c'est ce que vous voulez atteindre. Et ainsi donc, frère. Puisque nous avons moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Que vous devez vous rappeler, lorsque Aaron est venu au lieu très saint, il rentre avec crainte. Alors, à cause de cela, il a des clochettes autour de sa robe. Parce que, s'il rentre au lieu très saint, et il fait une erreur là-bas, il va tomber raide mort. Et dès que les gens n'entendaient pas le son de ces clochettes, il saurait que l'homme-là est déjà parti. Alors, les clochettes, alors il y a aussi une corde attachée à son pied. Donc, ils vont le tirer. Mais maintenant, Christ a ôté toutes les limitations de cela. Christ a ôté tous les obstacles, les obstacles d'entrée, les obstacles à l'entrée. Et maintenant, il y a maintenant accès à entrer. Je vais entrer. Vous allez entrer ce jour. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous voyez ceci? Et puisque nous avons un souverain sacrificateur rétablé sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et comme vous venez, vous venez pour la bénédiction de Dieu, vous venez pour la provision du calvaire. On vient pour tout ce que Christ a pourvu. C'est-à-dire que nous venons avec confiance, nous venons avec courage, nous venons avec audace, avec une plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Verset 23 dit, retenons fermement, retenons fermement la profession de notre foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si le temps vient dans votre vie, vous espérez l'accomplissement d'une promesse et vous dites, je sais que le Seigneur le fera pour moi. Je sais que le Seigneur me l'accordera. Je demande ceci, je vois la promesse dans la parole de Dieu. Je vois la provision du calvaire. Je vois que ceci m'appartient. Ce sera le mien aujourd'hui. Et dès que tu pries et tu es atteint, tu dis, Seigneur je réclame ça, cela m'appartient. Le moment là vient. Mais maintenant, tu es faible. Le moment est arrivé maintenant. Et maintenant, tu doutes. Maintenant, le moment vient maintenant. Et tu trembles dans ta foi. C'est pourquoi c'est dit que retenons fermement la profession de notre espérance. Alors, vous n'allez pas vaciller. Quelque chose de bon doit arriver dans votre vie ce jour. Quelque chose de bon va se produire dans votre famille ce jour. Les bénédictions de Dieu vont vous atteindre ce jour avant de rentrer chez vous. Vous venez avec une forte persuasion de foi. Quels que soient vos besoins spirituels, ce sera accompli ce jour. Quelque soit ce qui fait votre pleur, le Seigneur va vous, va essuyer vos larmes ce jour. Quelles soient les choses dont vous avez honte même d'en parler aux gens que j'ai besoin de ceci. Toi-même, je crois que tu as déjà ceci. Mais aujourd'hui, c'est le jour pour toi. C'est le jour de bénédiction. Et c'est dit que, et retenons fermement la profession de notre foi. Pourquoi ? Car, car, ça s'agit parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Lui qui a promis. Regardez tant de choses qu'il nous a promis. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Je suis l'éternel qui te sanctifie. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Je suis l'éternel qui te guérit. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Je suis le Dieu. Le Dieu de Père écrasera bientôt Satan sous le pied. Même aujourd'hui. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est à plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Pour qui ? Pour toi ? Et que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai. Et que vous soyez avec moi. Rappelez-vous. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et dit que résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Rappelez-vous. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi vous manifestez une forte assurance de foi. Et ce sera fait. Romain chapitre 4. Romain au chapitre 4. Je lis le verset 17. Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Il va donner la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Ce qui est mort dans ton esprit. Ce qui est mort dans ton âme. Tout ce qui est mort dans ta marche en avant. Le Seigneur est en mesure de donner la vie à cela. Et il le fera se jouer au nom de Jésus-Christ. Il dit. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est capable. Parce qu'il a promis ceci. Que c'est ce qu'il fera. Aujourd'hui, c'est le jour d'accomplissement dans votre vie. Qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si vous venez du côté du Seigneur. Si vous venez en accord avec Dieu. Et tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, tu présentes cela au Seigneur. Au Seigneur, dans la prière. Quoique je ne l'ai pas vu physiquement. Dans le spirituel. Je peux le voir. Je sais que cela vient. Et j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voyez le verset 18. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Et si vous allez faiblir dans quelque chose. Et ce qui est inexcusable. Mais si vous allez même faiblir dans quelque chose. Il ne faut jamais faiblir dans la foi. Parce que vous avez une pleine assurance. Vous avez une forte persuasion de foi. Il s'enfaiblir dans la foi. Il ne considéra point. Que son corps était déjà usé. Quel que soit ce qui était négatif. Vous n'allez pas le considérer. Vous n'allez pas considérer les rêves négatifs. Les sentiments négatifs. Les situations négatives. Ce jour, ce n'est pas l'heure de négativité. Aujourd'hui, nous allons prendre le négatif. A cet atelier. Nous allons développer une bonne image du négatif au nom de Jésus Christ. Et puisqu'il avait près de son temps. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Au verset 20. Il ne duta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne duta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. C'est manifester une forte persuasion de foi. Et c'est comment nous possédons l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans notre vie. Mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Mais ayant la pleine conviction. Est-ce que vous avez la conviction. C'est que Dieu va vous bénir. Que vous allez faire le progrès. Que vous allez aller de l'avant. C'est domaine de soucis dans votre vie. Spirituelle. Que ce jour aujourd'hui. C'est le jour pour vous. Où le Seigneur va vous faire avancer. Au nom de Jésus Christ. Et ayant la pleine conviction. Que ce qu'il promet. Il peut aussi. L'accomplir. Ah il peut aussi. L'accomplir. Dans ma vie ce jour. Il peut aussi. L'accomplir. Je dis. Dans votre vie ce jour. Il peut aussi. L'accomplir. Voyons. Romain chapitre 10. Verset 8. Romain 10. Verset 8. Mais que dit-elle donc. La parole est près de toi. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Oh c'est la parole de la foi. Que nous prêchons. La parole de foi. Que nous prêchons. La parole de foi. Que toi-même. Tu déclares. La parole de foi. Que toi-même. Tu. Tu te rappelles. La parole de foi. Que toi-même. Tu. Tu te tiens dessus. C'est la parole qu'on entend. Au pépitre. C'est la parole de foi. La parole du Père. La parole de Dieu. Qui ne peut être. Régnée. Et si tu prends la parole. Que nous prêchons. Et tu. Et tu. Tu intériorises la parole. Dans ton cœur. Et tu souffles ça. Par ta bouche. Et tu proclames la parole. Rien de différent. Cette parole de promesse. Que j'entends. Moi aussi. Je la répète. J'y crois. Et je me tiens dessus. Quelque chose de bon. Je vois. Vous arrivez. Le verset 9. Si tu confesses. De ta bouche. Le Seigneur Jésus. Et si tu crois. Dans ton cœur. C'est-à-dire. Si tu le déclaves de ta bouche. Et si tu crois. Dans ton cœur. Tu crois. Dans ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité. Des morts. Tu seras sauvé. Tu. Seras guéri. Tu. Seras béni. Tu. Seras sanctifié. Tu. Seras. Transformé. Tu. Reçois. La parole. Dans ton cœur. Tu. Confesses. De ta bouche. Que cette parole. Est la mienne. Nous. La prêchons. C'est la parole de foi. La parole de foi. Que nous prêchons. Alors. Tu fais sortir cela. De ton cœur. Tu dis. Je crois cela. Alors. Le salut. Viendra. À toi. Verset 10. En ce cas. C'est un croyant du cœur. Qu'on parvient. À la justice. Et c'est un confession de la bouche. Qu'on parvient au salut. Y a-t-il un amen là-bas? Acte chapitre 15. 9. Acte 15. Verset 9. Il n'a fait. Aucune différence. Entre nous et eux. Attendez. Il n'a fait. Aucune différence. Voici l'apôtre Paul. Qui parle ici. Que regardez. Conneille. Regardez sa maison. Les choses. Qui nous supprènent. Pierre. Parlant. Au reste. Des. Des apôtres. Dans l'église. De Jérusalem. C'est que. Ce qui nous a. Suppris. Ce qui m'a suppris. C'est que. Il n'a fait. Aucune différence. Entre nous. Eux. Les juifs. Et eux. Les païens. Il n'a pas de différence. Il a exaucé leur prière. Il vous exaucera. Il n'a fait. Aucune différence. Entre nous. Et eux. Les apôtres. Et eux. Les nouveaux convertis. Il. Il a exaucé leur prière. En tant qu'apôtres. Il va vous exaucer. Quoi que vous soyez. Un nouveau venu. Alors. Il n'a fait. Aucune différence. Entre eux. Entre le pupitre. Et eux. Qui sont sur les. Les bancs. Sur les chaises. Comme. Il exaucé notre prière. Comme on prie ici. Il va vous exaucer. Quand vous priez là-bas. Le verset 9. Il n'a fait. Aucune différence. Entre nous. Et eux. Ayant purifié le cœur. Par la foi. C'est la sanctification. C'est la réelle chose. Il donne la paix. Au salut. Il nous donne la pureté. A la sanctification. Et dit. Il n'y a pas de différence. Comme les apôtres sont sanctifiés. Comme ils ont prié. Ils ont cru au Seigneur. Que. Il n'a fait. Aucune différence. Quand il va vous purifier. Il va vous sanctifier. Galate. 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 Chapitre 3. Verset 13. Galate. 3. 13. Christ. Nous a racheté. De la malédiction. De la loi. Christ. Nous a racheté. Christ m'a racheté. De la malédiction. De la loi. Voyez. Il y a. Des gens. Là vous devez. Vous devez. Répéter cela. De votre papa. Votre propre bouche. On l'a lu dans l'ancien. Dans le nouveau testament. Et puis. Nous croyons cela. Dans notre coeur. Aucune malédiction. Ne vous accompagnera. Aucune malédiction. N'accompagnera. Vos enfants. Aucune malédiction. Ne viendra. Sur votre famille. Christ. M'a racheté. De la malédiction. De la loi. Quand il est écrit. Maudit. Et quiconque. Est pendu au bois. Afin que la bénédiction. D'Abraham. Eue pour les païens. Son accomplissement. En Jésus Christ. Et que nous ressuscions. Que je le personnalise. Et que je ressusse. Que je reçoive. Par la foi. L'esprit. Qui avait été promis. Oui. Le salut. Ce n'est pas la grâce. Pas la foi. Le salut. La sanctification. Pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. A travers la foi. Voici la puissance. Du Saint-Esprit. Le baptême. Du Saint-Esprit. La promesse. De l'esprit. Est dit. Afin. Que. Et que nous. Ressuscions. Par la foi. L'esprit. Qui avait été promis. Vous aurez quelque chose. La bénédiction. Enrichissance. De Dieu. Toutes les promesses. De Dieu. Seront accomplies. Dans votre vie. Seront accomplies. Dans ma vie. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Verset 6. Acte 3. 6. Alors Pierre lui dit. Je n'ai ni argent. Ni or. Mais ce que j'ai. Pierre savait qu'il avait quelque chose. Je sais que j'ai quelque chose. Je dis. Je sais que j'ai quelque chose. Le nom de Jésus. N'était pas donné. A Pierre seul. Pour le monopoliser. Alors. Je dis. Cela m'est donné. Mais pourquoi tu l'utilises. Le nom là. T'es aussi donné. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de toute maladie. De toute maladie mortelle. Le nom là. T'es donné. Et dit. Je n'ai ni or. Ni argent. Ni or. Mais ce que j'ai. Je te le donne. Au nom de Jésus. De Nazareth. Dites-le moi. Dites-le moi. Comme vous allez dire ça. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le prenant. Par la main droite. Il le fit lever. Au même instant. Au même instant. Ses pieds et ses chevilles. Ses chevilles devinrent fermes. Comment? Verset 16. 16. Ce n'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi. Où est l'homme là? Où est la femme là? Ce n'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi. Ce nom là ne faille pas. Le nom là ne peut jamais failler. Le nom là agit ce jour. Et ce n'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi. Celui que vous voyez connaissez. Nous allons vous voir. Dans la foi du Seigneur. Nous allons vous voir. Avec la bénédiction du Seigneur. Et dire. C'est la foi en lui. Qui a donné à cet homme. Cette entière guérison. En présence. De vous tous. Amen. Éphésiens. Chapitre 6. Éphésiens. Au chapitre 6. Verset 16. Éphésiens 6. Prenez pas déçu. C'est ce dont on a besoin. Pour réclamer les bénédictions de Dieu. Et pour avoir toutes les prières exaucées. Prenez pas déçu tout. Au-delà de vos sentiments. Au-delà de ce que vous pensez avoir. Au-delà de ce que vous pensez ne pas avoir. Prenez pas déçu tout cela. Le bouclet de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre. Dites-le moi. Tous les traits enflammés du malin. Dites-le à haute voix. Tous les traits enflammés du malin. Vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous. Vous serez en train. Vous serez en train. Vous serez capable de déteindre tous les traits enflammés du malin. Venant des pouvoirs maléfiques. Vous allez les vaincre ce jour. Venant de la forêt. Vous allez les vaincre ce jour. Venant de l'océan. Vous allez vaincre cela ce jour. Venant du village. Nous allons vaincre cela ce jour. Manifestez une forte persuasion de foi. C'est la seule manière qui nous fait avancer. Et ne prenez pas déçu tout cela. Le bouclet de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre. Tous les traits enflammés du malin. Comment cela va-t-il se produire ? 1er Thessaloniciens 5. 1er Thessaloniciens 5. Chapitre 5. Verset 24. 1er Thessaloniciens 5. Le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et celui qui le fera. Dans votre vie, il le fera. Ceci sera un nouveau jour dans votre vie. Le jour d'aller de l'avant. Faisant le progrès. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Je fais le progrès. Moi, je fais le progrès. Je fais le progrès. Les choses qui m'ont cloué, qui m'ont empêché, ne vont plus m'empêcher. Il faut le dire pour toi-même. Les choses qui m'ont empêché, qui m'ont lié dans le passé. Ils ne vont plus me lier. Ils ne vont plus m'empêcher. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant. J'avance. 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 J'avance plus loin. Je monte vers le haut. Le progrès dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième point. Faire un progrès constant à travers la communion. Faire un progrès constant à travers la communion. Nous revenons aux Hébreux. Hébreux chapitre 10. Je lis le verset 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Comment allez-vous dire que quelqu'un fait du progrès ? La personne aime aujourd'hui plus qu'hier. C'est le progrès. Il est plus fort aujourd'hui plus qu'hier. C'est du progrès. Et il est un encouragement aux gens aujourd'hui. Plus qu'il ne l'était hier, c'est du progrès. Nous disons que je rends grâce à Dieu pour une telle sœur aujourd'hui. Plus qu'elle ne l'était hier. Au prévent. Je dis « Mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu ? » Et que je vais rendre grâce à Dieu pour celle-ci. Je fous, je fous. Mais aujourd'hui, je la regarde et je dis « Voici le progrès ». Elle est devant moi. Alors, aujourd'hui, elle est un encouragement. Plus qu'elle ne l'était hier, c'est du progrès. Je rends grâce à Dieu ce jour. Elle est une aide aujourd'hui. Elle est grand aujourd'hui. Alors, c'est du progrès. Et lorsque tu excites les autres à ne pas s'énerver, parce que tu pousses les gens à ne pas se décourager, à ne pas rétrograder, lorsque tu pousses les autres à l'amour, c'est du progrès. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Le verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exortons-nous réciproquement. » C'est la communauté. « Mais exortons-nous, encourageons-nous, édifions-nous, intrusons-nous, conseillons-nous, édifions-nous, mais exortons-nous réciproquement. » Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est du progrès. Le progrès vient à travers ce que nous faisons pour les autres et non ce que nous obtenons des autres. Ce que nous faisons, ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Vous avez des yeux que vous n'utilisez pas, vous allez perdre la vision. Vous avez un esprit, une mémoire que vous n'utilisez pas, vous allez perdre cela. Vous avez un cerveau que vous n'utilisez pas, vous allez perdre cela. Vous avez une mère que vous n'utilisez pas. Et vous, 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 et vous, croisez les bras, vous allez perdre ces bras. Mais lorsque vous ouvrez les mains là, lorsque vous envoyez, alors vous, vous, vous prêtez mes fautes à quelqu'un, vous faites du progrès. Voyons, la voiture que quelqu'un a garée là-bas, la voiture est en bon état. La voiture est en bon état. Mais son voisin va au même lieu qu'il va. Il dit, est-ce que je peux t'accompagner ? Il dit, ça va, va avec moi. Et tu l'accompagnes, le deuxième, le deuxième, est-ce qu'il peut te suivre ? Il a sa voiture qu'il ne va pas utiliser. La voiture, la voiture va finalement se gâter. Parce que ce sera là, obsolète, totalement rouillé, la même chose dans votre vie. Voyons. Tu utilises le cerveau des autres et tu paralyses ton cerveau. Tu utilises les jambes des autres et tu n'utilises pas les tiennes. Finalement, tes jambes seront engourdies et ne peuvent pas se mouvoir. Tu utilises les biens des autres. Alors, sois quelqu'un qui atteint. C'est lorsque tu utilises ce que tu as pour aider les autres que tu vas croître. Tu auras la croissance, le progrès. Donne-toi et fais du progrès, le progrès dans l'amour, le progrès dans les soins, le progrès dans la distribution, le progrès dans l'édification, le progrès en apportant du secours, le progrès en nourrissant les autres, en les nourrissant. Le progrès en élevant les autres, le progrès en te sacrifiant pour les autres, le progrès en intercédant pour les autres. Pensez moins à vous-même. Pensez plus aux autres. Passez moins de temps pour vous et passez plus de temps pour les autres. Verset 24. Hébreu 10, 24. Veillons les uns sur les autres. Considérez ceux qui sont faibles. Considérez ceux qui sont pauvres. Considérez ceux qui sont charnels. Considérez ceux qui rétrogradent. Considérez ceux qui ne sont pas forts. Considérez ceux qui t'espèrent. Ceux qui attendent de l'aide de toi. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Jean 13. Voici la communion qui nous accorde un progrès continu. Jean 13, verset 34. 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas l'amour théorique. C'est l'amour pratique. Qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour l'encourager? Qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour l'encourager? Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne découragée, pour le relever? Voici le nouveau commandement qu'il a donné. Consème les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. 35 à ceux-ci. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. L'amour les uns pour les autres. C'est la communion qui apporte le progrès dans la vie. Romain chapitre 12. Romain 12. Romain. 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez doux. Les paroles qu'on profère. Les actions qu'on affiche. Le commentaire que nous faisons. Les paroles de notre bouche. Et le regard de notre visage. L'intégration que nous avons avec les gens. L'influence que nous avons sur la vie des autres. Alors c'est dit ici que. Par amour, soyez. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, dites-le moi à haute voix. Usez de prévenences réciproques. Faut voir quelque chose de bon dans la vie de l'autre. Ce qui est là que toi, tu n'as pas comme ça. Que ton commentaire montre que tu préfères l'autre là. Tu aimes l'autre là. Tu encourages l'autre personne là. Et c'est dit que. Par honneur, usez de prévenences réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affection. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Il ne faut pas chaque fois demander. Ils ne m'ont pas rendu visite. Alors il faut leur rendre visite. Ils ne m'ont pas fait manger. Il faut leur donner à manger. Ils n'ont pas prouvé à mon besoin. Il faut subvenir à leurs besoins. Il dit, si vous pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Lorsqu'ils se réjouissent. Et pourquoi ils se réjouissent? Cela peut sembler moins de choses pour vous. Chose inutile pour vous. Chose insignificative. Mais vous savez ce que la Bible a dit. Voici la communion. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Sortez de votre zone de confort. Pensez à ce qu'il veut. Pensez à ce dont il a besoin. Et dire que tu ne fais aucun cas de tes besoins. Que tu ne fais aucun cas des besoins des autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Chaque fois pensez à toi. Mais ceux que je connais, qu'ils ne connaissent pas. Ce que moi j'ai, qu'ils n'en ont pas. Ce que je peux faire. Et ils ne peuvent pas le faire. Ce que là où je peux atteindre, qu'ils ne peuvent pas atteindre. Cessez de parler de cette manière. Et ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Vous serez un homme de paix. Une femme de paix. Et la paix de Dieu coulera par vous vers les autres au nom de Jésus-Christ. Romains 14, 13. Romains 14, 13. Ne nous jugeons d'encore plus les uns les autres. Avez-vous remarqué dans votre vie que chaque jour que vous jugez les gens, vous ne vous jugez pas. Vous ne pensez pas à ce que je dois corriger dans ma vie. Vous ne pensez pas au domaine d'amélioration. Comment vous allez faire le progrès ? Et tout le monde que vous voyez, vous voyez quelqu'un dans la rue, vous le jugez. Vous voyez quelqu'un au bureau, vous le jugez. Vous lisez quelque chose dans le journal, vous n'étiez pas là. Vous n'êtes pas là pour leur parler. Vous jugez. Vous avez eu une petite information de quelqu'un, vous le jugez. Et vous n'avez jamais pris congé de jugement. Vous continuez de juger. Dans la famille, vous jugez. À l'église, vous jugez. Pourquoi ne pas dire maintenant, je dois faire du progrès. Quelqu'un d'abord va faire du progrès. Vous allez faire du progrès au nom de Jésus. Voici le domaine principal du progrès. Ne nous jugeons d'encore plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Galates Galates chapitre 5 verset 13 Frères Vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteur les uns les autres. C'est ainsi qu'on va faire le progrès. Vous apprenez à faire quelque chose en faisant. Plus vous faites la chose régulièrement, plus vous donnez régulièrement, cela va faire partie de votre vie. Vous dites quelque chose de bon d'une autre personne. Vous en faites une pratique. Alors cela devient une habitude. Et vous contribuez à l'amélioration, vous contribuez à la joie, à la santé des autres. Cela devient une habitude. et que nous devons nous servir les uns les autres par amour. Verset 26. Ne cherchons pas une veine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns aux autres. Éphésiens 4. Verset 28. Éphésiens 4. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est du progrès ça. Il volait, mais il ne vole plus. Il fait du progrès. Il mentait. Il ne ment plus. Il fait du progrès. Et il volait. Et il va cacher pour lui. Et il va enfermer ces choses. Et il va dire aux autres. Est-ce que tu peux m'aider là-bas ? Il ne fait plus cela. C'est du progrès. Alors, on doit comprendre quand nous parlons du progrès dans tous les domaines de notre vie. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est du progrès. C'est du progrès. Maintenant, il n'essaie pas de ramasser, 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 obtenu sans donner aux autres. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est du progrès. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La conclusion de son progrès moralement, le progrès spirituel, le progrès humainement parlant, le progrès surnaturellement parlant, regardez le progrès céleste, le progrès gracieux qu'il fait. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. vous allez faire du progrès. Je ferai du progrès. Nous allons faire du progrès dans chaque vie au nom de Jésus. Colossiens 3, Colossiens 3, nous lisons le verset 13. 13 dit, supportez-vous les uns les autres. Vous savez, certains disent, je suis né de nouveau, mais ils ne peuvent rien supporter. quelqu'un a pris quelque chose par inadvertance, mais ils vont critiquer, ils vont dépecer l'autre personne qu'ils doivent savoir cela. Pourquoi tu m'as fait ceci ? Si je ne parle pas, ils vont répéter cela. Mais supportez-vous les uns les autres. On a besoin l'un de l'autre. Alors, il dit ici, supportez et supportez les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a, dites-le moi, vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Est-ce que c'est possible ? Vous le ferez au nom de Jésus de Christ. Mais par-dessus toutes ces choses, revertez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Dieu, de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos corps. Que la turbulence soit ôtée, que l'agitation soit ôtée, c'est du progrès, que l'impatience soit ôtée, c'est du progrès. Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas rester sur place, tu ne peux pas être stable quelque part. Chaque fois, c'est toi qui parles, chaque fois, c'est toi qui pousses, chaque fois, c'est toi qui va esquiver là-bas. Reste. Qu'il y ait le progrès, qu'il y ait la paix, que Christ soit en toi, que la paix de Dieu règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Intrusez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Intrusez-vous, exhortez-vous les uns les autres, éduquez-vous les uns les autres, illuminez-vous les uns les autres, intruisez-vous les uns les autres, soyez une aide pour l'un l'autre et par des sommes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, dites-le-moi, faites-vous au nom du Seigneur Monde-le, je le dépasse, je l'abats afin que j'aie sa place. Je ne peux pas faire cela au nom de Jésus. Alors, ça dit que, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-vous au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous allons faire du progrès. Je ferai du progrès. Vous allez faire du progrès au nom de Jésus. Voyons, 1er Jean 4, 1er Jean 4, verset 7. 1er Jean 4, verset 7, verset 7, il dit, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est la communion. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. L'homme actif, la femme active, l'homme laborieux, la femme laborieuse, il parle en langue, elle prie en langue, elle se sacrifie, elle se prive des choses, elle est très religieuse, elle prêche, va ici et va là. Mais le seul défi dans ça, c'est qu'il n'y a pas de l'amour dans le cœur. Il n'y a pas du progrès. Mais c'est dit ici, que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils et unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propre expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, dites-moi le reste. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous savez que les membres de votre église locale, si vous ne les connaissez pas, comment vous allez les aimer? Est-ce que vous savez si quelqu'un est là ou ici n'est pas l'église? Comment vous allez savoir si vous ne l'aimez pas? Comment vous allez savoir si quelqu'un traverse des défis? Si vous n'avez pas Dieu, comment vous allez les aimer? Est-ce que vous savez si quelqu'un a un problème et la personne est hospitalisée, personne ne le visite? Si vous ne savez pas ce qu'il traverse, comment vous pouvez les aimer? Comment vous allez croître dans l'amour? Vous allez croître dans l'assistance? Vous allez croître dans les dons? Et si Dieu nous aime, nous devons aimer les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Quelqu'un là-bas, Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Église, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Répétons-le, la crainte n'est pas dans l'amour. L'implication de cela, c'est que, si tu agis, si tu te comportes, que les gens qui te connaissent dans l'église, dès qu'ils te voient, alors ils auront peur de toi, ton comportement, ton attitude, ton caractère, et comment ta statue, comment tu te comportes. Tu veux que les gens te craignent. Dès que tu parles, tu peux le voir à leur visage, tu peux le voir dans leur attitude, tu peux le voir, alors ils deviennent moins courageux. car ils te voient, ce n'est pas l'amour. Quand, s'ils te craignent, donc tu ne les aimes pas, si le mari craint sa femme, si la femme craint son mari, si les membres de l'église craignent les dirigeants, et les dirigeants craignent les membres de l'église. Donc, c'est une église sans amour. L'activité peut être là, et les bruits peuvent se trouver là-bas, de grandes prières là-bas, mais s'il y a la crainte, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Quelqu'un là-bas dit Amen. Pourquoi voulez-vous qu'on vous craigne ? On ne craint pas Jésus. Jésus, l'aimable Jésus, Jésus miséricordieux, Jésus gracieux. Quand on entend le nom de Jésus, il n'y a pas le cœur papité, il n'y a pas la crainte dans notre vie, et on ne pense pas fuir, même si on fait quelque chose de mauvais. Et puis, tu entends le nom de Jésus. C'est comme tu vas vouloir aller vers Jésus, t'exposer à Jésus. Parce que nous aimons Jésus. Et il nous fait l'aimer de cette manière. Pourquoi tu veux que les gens t'aiment ? Que les gens craignent, alors qu'ils ne craignent pas Jésus. Nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir l'amour. Vous aurez l'amour au nom de Jésus. Regardez l'amour, regardez votre Amen là. Verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. La crainte suppose un châtiment. La crainte à l'oppression. La crainte à la détresse. La crainte à le tourment. La crainte à la souffrance. La crainte amène la souffrance émotionnelle. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il raisse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, qu'est-ce qui va arriver ? Aime aussi son frère. Nous allons au troisième point maintenant. Maintenir une ferme persévérance dans la fidélité. Maintenir une ferme persévérance dans la fidélité. Retournons aux Hébreux. Hébreux 10. J'ai lu le verset 35. 35 dit N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir, viendra et il ne t'aidera pas. Il viendra à vous ce jour. Il viendra avec la bénédiction. Il viendra accomplir. Il viendra pouvoir vos besoins. Il viendra vous exaucer. Et encore un peu de temps, un peu de temps, celui qui doit venir, viendra et il ne t'aidera pas. Et mon juste vivra par la foi. Vous n'allez vivre par la foi. Vous n'allez vous tenir par la foi. Vous serez courageux par la foi. Vous serez audacieux par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous. Quelqu'un dit nous. Mais. Criez mais. Mais nous. Mais est important. Mais. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Je ne vais pas me retirer. Voyons le mot. Si. Si. S'il se retire. Si. Hébreux. Chapitre. Deux. Hébreux. Deux. Si. Là est important. Hébreux. Deux. Verset. Hébreux. Deux. Deux. Car si. 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 La parole annoncée par des anges a eu son effet. Et si. Toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous en négligeant un si. Un si grand salut. Chapitre 3. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions. Oui. Pourvu. Si. Il y a la condition. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. La ferme confiance. Et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 14. Quand nous sommes redevenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement. Jusqu'à la fin de l'assurance que nous avions au commencement. Le si est toujours là. C'est une condition. Pour accomplir. Pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Chapitre 4. Verset 1. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos s'existe encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Qu'à cette promesse nouvelle. Qu'à cette bonne nouvelle. Nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée. Ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendient. Verset 10. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se repos de toutes ses oeuvres le septième jour. Et si. Cinq. Et si. Et si. Et ici encore. Ils n'entreront pas dans mon repos. Or puisqu'il est encore réservé. À quelques-uns d'entrer. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite. N'y sont pas entrés. À cause de leur obéissance. Et. Et. Et ceux. Et. S'il. S'il se retire. S'il. Retourne. À Dieu. Et applique le sang de Jésus. Pas la foi. Le sang purifie. Dieu. Pardonne. Dieu restaure. Mais. S'il. Tombe. S'il se retire. Alors. Pour. Si. Pour revenir à la repentance. C'est difficile. Lorsqu'il. Crucifie. De nouveau. Le fils de Dieu. Je prie qu'aucun d'entre nous. Ne. Rétrograde. Chapitre 10 et 26. Car si. La condition est là. Si nous péchons volontairement. Nous sommes à l'église. Lorsque. Nous sommes à l'église. Où la sainteté. Est soulignée. À chaque réunion. Nous connaissons la parole de Dieu. Alors. Nous connaissons. Que. La repentance. C'est là. Alors. Celui qui continue. Persevère. Jusqu'à la fin. Sera sauvé. Et si. Quelqu'un. Délibérément. Dit que. Un enfant de Dieu. Ne doit pas pécher. Que. Moi. Moi. Je vais le faire. Et ils disent que. Si tu fais ceci. Que. Tous les privilèges. Que tu as dans l'église. Te seront. Retirés. Mais moi. Je vais faire ça. Les délibérément. Vincit. Vincit. La déposition. De deux. Deux. Ou de trois. Témoins. De quel pire. Châtiment. Pensez-vous. Que sera jugé. Digne. Celui qui aura foulé au pied. Le fils. De Dieu. Qui aura tenu. Pour profane. Le sang. De l'alliance. Par lequel. Il a été sanctifié. Cet homme était sauvé. Cet homme était sanctifié. Et c'était le sang de Jésus. Qu'il a sauvé. Il a sauvé. Maintenant. Il prend. Le sang. Quelque chose. De Marcin. Par lequel. Il a été sanctifié. Et qui aura outragé. L'esprit. De la grâce. Je prie que cela ne vous arrive. Point. Quand nous connaissons. Celui qui a dit. A moi la vengeance. A moi la rétribution. Et encore. Le Seigneur. Jugera. Son peuple. C'est une chose terrible. Que de tomber. Entre les mains. Du Dieu. Vivant. C'est quoi. Il nous dit. Au verset 38. Et mon juste. Vivra pas la foi. Mais s'il se retire. Mon âme. Ne prend pas plaisir. En lui. Nous. Nous ne sommes pas. De ceux qui se retire. Pour se perdre. Nous ne sommes pas. De ceux qui se retire. Pour se perdre. Je vois le fait là-bas. Je vois la soeur là-bas. Vous n'allez pas vous retirer. Je dis. Vous n'allez pas vous retirer. Vous n'allez pas vous. Vous n'allez pas vous retirer. Pour vous perdre. Vous n'allez pas vous retirer. Mais de ceux qui sont. Ceux qui ont la foi. Pour sauver leur âme. Pourrais-je entendre un bon âme. Maintenant. Quelque chose de bon. Va m'arriver. Quelque chose de bon. Va m'arriver. Va m'arriver. Moi. Je dis moi. Le verset 22. Qui dit. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Il y a l'assurance dans mon corps. L'assurance dans votre corps. Que le juge de bénédiction est là. Et vous serez bénis au nom de Jésus. 23 dit. Retenons. Fermement. La profession de notre espérance. Car celui qui a fait. Parce que le Dieu qui nous donne. La promesse. Est fidèle. Il va accomplir la promesse. Dans votre vie. Au nom de Jésus. Voyons. Hébreu. Chapitre 4. Le verset 16. Approchons-nous. Donc. Approchons-nous. Donc. Approchons-nous. Donc. Avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Vous drez la miséricorde. La grâce vous arrivera. Le secours vous arrivera. Les prières exaucées viendront. La marche en avant. Et le progrès. Vous seront accordés ce jour au nom de Jésus. Éphésiens. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. J'ai le verset 20. Éphésiens 3. Verset 20. Éphésiens 3. Le verset 20. A celui qui peut. Notre Dieu est capable ce jour. Notre Dieu est capable ce jour. Vous devez. Vous devez faire du progrès. Vous allez faire du progrès. Tous les revers et les échecs du passé. doivent être corrigés ce jour. Et la force du Seigneur. Doit être disponible pour vous ce jour. Or à celui qui peut faire. Celui qui peut faire. Quelque chose va se produire dans votre vie. Celui qui peut faire. Par la puissance. Qui agit. En nous. infiniment au-delà. Au-delà de tout ce que nous demandons. Où passons. Où est-ce que la puissance de Dieu va agir ce jour. Là-bas. Dans votre corps. Dans votre vie. Dans votre âme. Dans votre esprit. Dans votre famille. A lui. Soit la gloire. Dans l'église. Et en Jésus Christ. Dans toutes les générations. Au siècle. Des siècles. Et l'église entière. Dise. Amen. Pourquoi ne pas vous tenir de Moupoudi. Voici mon jour. Voici mon jour. Que je vais faire du progrès. Je vais faire du progrès. Le progrès spirituel. C'est le progrès qu'on cherche. Le progrès financier. C'est le progrès qu'on demande. Le progrès matériel. C'est le progrès qu'on demande. Le progrès familial. C'est le progrès qu'on demande. Le progrès moral. C'est le progrès espérantiel. C'est le progrès qu'on demande. Venez avec une pleine assurance ce jour Venez avec l'assurance de foi ce jour Le Seigneur a promis Le Seigneur va faire Le Seigneur a promis Le Seigneur va accomplir Le Seigneur a promis Il va vous exaucer Venez Il va sauver ceux qui ne sont pas sauvés Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Quiconque Invoquera Le nom du Seigneur sera sauvé Le salut est disponible ce jour La force du Seigneur est disponible ce jour Il est là Il est là vers vous Et si vous rétrogradez Seigneur je viens Et il ne va pas te chasser Le Père est là Il reçoit les filles prodigues Il reçoit les filles prodigues Seigneur je viens Seigneur je viens Alors il ne va pas te Il ne va pas te priver de la rétroaction Il ne va pas te priver du pardon Il ne te privera pas de sa grâce Il est disponible Il est disponible Seigneur je viens La force viendra d'en haut La grâce viendra d'en haut La bonté du Seigneur viendra d'en haut Il va te renouveler Il va renouveler ta force Renouveler ton esprit Il va renouveler Il va faire de toutes choses nouvelles dans ta vie ce jour Dès que tu dis oui à Christ Le Seigneur va te dire oui Dès que tu dis Oui Seigneur je confesse J'abandonne mes péchés Le Seigneur aura pitié de toi Mais si tu caches tes péchés Tu ne vas pas prospérer Si tu fais Si tu caches le mal Tu ne vas pas prospérer Mais si tu prétends Tu ne vas pas prospérer Mais si tu viens Si tu viens Si tu avoues Seigneur je sais que je suis pécheur Seigneur je sais que je suis méchant Rétrograde pardonne-moi Il va te pardonner ce jour La miséricorde t'attende Le salut t'attende Le pardon de Dieu t'attende L'amour de Dieu t'attende Quiconque Invoquera le nom du Seigneur Ce jour sera pardonné Tes péchés seront ôtés Il va ôter la culpabilité Et là tu dis Alors c'est dit Il n'y a pas de condamnation Pour ce qui marche Selon l'esprit Dans la chair La miséricorde est disponible Pour vous Le salut vous attend La restauration t'attende La purification t'attende Une nouvelle vie Une nouvelle vie t'attende La vie éternelle La vie de Dieu La vie de Christ Dans l'homme t'attende Maintenant Invoque le Seigneur Invoque le Seigneur Il va exaucer Toutes tes prières Il va exaucer Toutes les prières Il va exaucer Toutes les prières Il va exaucer La prière du plus faible Il va exaucer La prière du plus grand pécheur Il va exaucer La prière du plus vil Il va exaucer La prière du grand rétrograde Retourne au Seigneur Retourne au Seigneur Pour dire Seigneur me voici Seigneur me voici, aie pitié de moi, aie pitié de moi Et la miséricorde coule vers toi depuis le ciel maintenant La miséricorde coule depuis le trône pour toi Approchons-nous du trône de grâce Pour être secouru en tant de nos besoins Venez avec une forte persuasion Une forte persuasion Je sais qu'il va m'exaucer Une forte persuasion Je sais qu'il va m'exaucer Une forte persuasion Je sais qu'il va m'exaucer Et puis Et puis Il va remplacer la mort avec la vie Tu auras la vie La vie dans ton esprit La vie dans ton âme Rappelez-vous Les choses mortes ne peuvent pas faire du progrès La vie, une vie morte ne peut pas faire du progrès L'esprit mort ne peut pas faire du progrès Vous devez venir à la vie d'abord C'est en venant à la vie d'abord La vie éternelle à la vie spirituelle La vie de Christ en l'homme C'est lorsque la vie est venue Que tu vas commencer à faire du progrès La vie Avant de faire du progrès La vie éternelle La vie éternelle La vie éternelle La vie éternelle Seigneur me voici Seigneur me voici Seigneur me voici Seigneur me voici Que cela vienne à vous demander Et vous sera donné Cherchez Et vous trouverez Frappé Et vous sera ouvert Si je suis Si je fais le progrès spirituel Je suis sauvé Je dois faire le progrès Pour être sanctifié Si je suis pardonné Ça veut dire que je suis affranchi Si j'ai la vie éternelle Faire le progrès M'appelle à la vie abondante Si j'ai la joie du salut Faire du progrès M'appelle à la purité De la sanctification Il va te sanctifier Il va te purifier Le Dieu de paix Te sanctifiera Il va sanctifier ton âme Ton corps Ton esprit Et préserver Jusqu'à l'avenir du Seigneur Celui qui vous a appelé Fidèle Et c'est lui qui le fera La guérison disponible Le nom de Jésus Pour voir la guérison La guérison est à vous ce jour La guérison peut être La tienne ce jour Si tu écoutes la voix de ma parole Je ne mettrai aucune des maladies Dont j'ai frappé les égyptiens Car je suis l'éternel Qui te guérit Je suis l'éternel Qui te guérit Tu me fais du progrès Dans ce domaine ce jour Est-ce que tu crains les démons Les esprits démoniaques Et l'esprit du diable Et chaque fois Tu rêves Cela Tu vois cela Tu peux faire du progrès ce jour Tu peux amener Toutes ces choses Sous tes pieds Le Dieu de paix Écraira bientôt Satan Sous Tes pieds Les âmes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais très puissantes Par la vertu De Dieu Nous allons ramasser Toutes Nous allons ramasser Toutes les Toutes les forteresses Nous avons Le bouclet de la foi Le bouclet de la foi Nous serons en mesure D'éteindre Tous les traits Enflammés du malin Dans votre vie Par le Seigneur Vous ne devez pas rentrer A la maison Telle que vous êtes arrivé Vous devez être plus fort Vous ne devez pas rentrer Telle que vous étiez arrivé Vous devez être plus riche Spirituellement Vous ne devez pas rentrer A la maison Telle que vous êtes arrivé Vous devez être élevé Alors devenir meilleur Plus fort Dans le Seigneur Plus pur Et plus blanc Que la neige Ce doit arriver Ça doit arriver Plus fort Plus fort Plus riche Plus béni Et l'amour de Dieu Maintenant répandu Dans ton cœur Et tu vas Tu atteins les autres Avec l'amour Je vais aimer Je vais aimer Toute la vie Qui me fait craindre les autres Que je fais Que l'amour Que je fais Que les autres Me craignent C'est annuler ce jour L'amour qui n'a pas de crainte Qui n'a pas de tourment L'amour L'amour qui n'intimide pas les autres L'amour Qui ne se bagarre pas avec les autres L'amour Qui ne dénique pas les autres L'amour qui ne foule pas au pied Les autres L'amour Que l'amour Que l'amour soit répandu Dans ton cœur Rappelez-vous Une persévérance Une ferme persévérance Une ferme persévérance Alors Nous ferons être Enfants de Christ Lorsque nous retenons Fairement Le commencement De notre Confiance Jusqu'à la fin Alors Retenez votre témoignage Jusqu'à la fin Retenez fermement Votre conviction Jusqu'à la fin Retenez fermement Les doctrines De la part de Dieu Jusqu'à la fin Et combattez Pour la foi Qui a été remise au sein Une fois pour toutes Où que vous vous trouvez Où que vous vous trouvez Alors Retenez fermement Retenez fermement Retenez fermement Retenez fermement Ils n'ont S'ébranlé Ils n'ont Tremblé Ils n'ont Vacillé Ils n'ont cédé Le cœur Qui est fermement Et le cœur Courageux Le cœur Qui se tient Sur la parole De Dieu Qui est Qui est mis Sur le roc Antique Les Les vents Ne te font pas Emporter Rien ne te secoue pas Mais tu es là Ferme Parle au Seigneur Que je suis Pleinement Convaincu J'ai la pleine Conviction Que ce que Dieu A promis Il peut aussi Le faire Ce que Dieu A promis Il peut aussi L'accomplir Quelle promesse Réclamez-vous ce jour Sur quelle promesse Tenez-vous ce jour Et quelle Consécration Mettez-vous sur l'autel Seigneur Je soumets tout Seigneur Je soumets tout Ma vie Ma vie Est sur l'autel Pour Christ J'ai pris Ma décision J'ai décidé De suivre le Seigneur Sans retour Sans retour Le monde Derrière moi La croix Devant moi Pas de retour Pas de retour J'ai décidé Je vais m'accrocher A ma décision Jusqu'à la fin Décider Le juste Vivra pas la foi Mais s'il se retire Ce n'est pas moi Je ne vais pas me retirer Mais s'il se retire Ce n'est pas vous Vous n'allez pas vous retirer S'il se retire Mon âme n'aura pas Plaisir en lui Mais Nous ne sommes pas De ceux qui se retire A cause de la persécution A cause d'un mal attendu A cause de l'opposition A cause des gens du monde A cause de la pénurie A cause de la pénurie A cause de la pauvreté Nous ne sommes pas De ceux qui se retire Pour se perdre Mais nous sommes De ceux qui vont de l'avant Ceux qui vont en avant Toujours en avant Pour le progrès Ceux qui avancent Pour le progrès Ceux qui vont Ceux qui vont en avant Ceux qui vont en avant Ceux qui vont en haut Ceux qui vont vers le haut Avancer 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 Et la prière Que vous faites ici Que la prière La continue à la maison La prière Que vous faites ici Que la conviction La continue à la maison La prière Que vous faites ici Que la consécration La continue Partie où vous allez Vous n'allez pas faire Un pas en avant Deux pas En arrière Toujours en avant Toujours en avant Chaque jour Chaque semaine Chaque mois Toujours en avant Toujours en avant Toujours en avant En avant Pour le progrès Il faut faire le progrès Spirituel Le progrès personnel Le progrès moral Le progrès gracieux Le progrès spirituel Le progrès surnaturel Que la dynamite du ciel Entre dans ton âme Entre dans ta vie Le progrès Le progrès Toujours il faut y penser Chaque jour Que je te réveille Le progrès ce jour Chaque semaine Que vous passez A commencer A commencer Par le premier jour Le progrès cette semaine A commencer Par la première semaine Du mois Que le progrès Ce mois-ci Sans regarder en arrière Sans faire demi-tour Je vais faire du progrès Avant de Continuer la prière Sur quoi priez-vous ? Pourquoi priez-vous ? Alors il faut Saisir la promesse Je peux dire Seigneur je tiens la promesse Seigneur merci Il est la confirmation Dans ma vie Seigneur je te dis merci Le pardon est venu Seigneur je te dis merci La miséricorde de Dieu Est donnée Seigneur je te dis merci L'assurance du salut De la rétouration est là Seigneur je te dis merci Je te dis merci La confiance dans le Seigneur Est là maintenant Seigneur je te dis merci L'expérience de la sanctification Oui Seigneur je te dis merci Il faut le confirmer Il faut le confirmer Il faut le confirmer Il ne doute pas De la promesse de Dieu Il donne gloire à Dieu Sachant que ce que Dieu a promis Il peut aussi L'accomplir Il peut le réaliser Il peut l'accomplir Le baptême du Saint-Esprit Oui Seigneur je te remercie La guérison La santé Oui Seigneur je te dis merci La délivrance La victoire Sur Tous les pouvoirs Maléfiques Oui Seigneur je te dis merci Une forte persuasion de foi Sachant que Dieu Est fidèle 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 Il l'a fait Il vous a exaucé Au nom de Jésus Mes prières sont exaucées Où êtes-vous ? Mes prières sont exaucées Mes prières sont exaucées Il y a la confirmation Dans votre avis Se joue au nom de Jésus Christ Levez ces mains là Pour la confirmation Père au nom de Jésus Nous te remercions Parce que nous savons Que tu es en mesure De faire Tu es en mesure De faire Infiniment Excessivement Au-delà de ce que Nous demandons Nous pensons Nous demandons Seigneur Qu'il y ait la confirmation Dans chaque vie Ce jour Au nom de Jésus Christ Le pardon Le pardon Pour ceux qui ont demandé Ta miséricorde Le salut Pour ceux qui ont demandé Le salut La rétoration Pour ceux qui ont demandé La rétoration Nous avons sans doute Dans notre cœur Nous avons l'assurance De foi Que cet accompli C'est fait Au nom de Jésus Christ Tu ne fais Tu ne meurs Tu ne fais aucune différence Entre nous et eux Comme tu as sanctifié Les saints D'antan Aujourd'hui Il y a la sanctification Pour les croyants Il y a la confirmation Pour l'expérience De la pureté De cœur La sanctification Au nom de Jésus La puissance La puissance La puissance Dans l'eau L'effusion De puissance Le revêtement De puissance La dynamique De puissance Depuis le ciel Fais cela A chaque âme Santifier Au nom de Jésus Tu dis Que le Dieu De paix Éclasera Satan Sous nos pieds Mon frère Là-bas Sous tes pieds Ma soeur Là-bas Sous tes pieds Je prie Que chaque Pouvoir maléfique Chaque pouvoir Des ténèbres Chaque pouvoir Du malin Tu joues Et toute malédition Que tu sois mis Sous vos pieds Au nom de Jésus Christ Que que soit L'attaque L'affliction De la tête Jusqu'au bout De vos hortelles Dans votre ventre Dans vos os Dans votre organisme Que que soit Ce qui vous tourmente Je déclare La parole De délivrance Vous en êtes Affranchis Au nom de Jésus Cette attaque Cette affection Que cela Prend fin Maintenant J'envoie La liberté Du Seigneur Sur vous La délivrance Du Seigneur Sur vous La domination Sur tout le monde Ce jour Ici Au nom de Jésus Jésus Christ La vie abondante Pour tout le monde La vie de joie Pour tout le monde La vie victorieuse Pour tout le monde Frère A Paris de Seigneur Vous êtes plus convaincre Sœur A Paris de Seigneur Tu es plus convaincre Mon garçon Mon garçon Ma fille Mon fils Vous êtes plus convaincre Au nom de Jésus Christ Là où vous avez échoué Maintenant vous irez Maintenant réussir Là où vous êtes vaincu Alors vous êtes relevé Vous aurez la victoire Au nom de Jésus Christ Seigneur Mets la joie Dans chaque cœur Le sourire Dans chaque bouche Le témoignage Dans tout le monde Ce jour Au nom de Jésus Christ Et Depuis le rose Jusqu'en bas Partout Les gens sont Partout Ils m'écoutent Ils m'attendent Partout Vous vous trouvez Maintenant La victoire Est venue A vous La domination Est venue A vous La puissance Est venue A vous L'échec Est oublié L'oppression Est oubliée Les maladies Est oubliées Recevez La bénédiction De Dieu Recevez La bonté De Dieu Et Allez Avec joie Et avec Chant La confirmation Dans chaque vie L'assurance Dans chaque vie La puissance Dans chaque vie Je te dis Merci Parce que Je sais Que c'est fait Je sais Que c'est fait Je confirme Que c'est fait Je me réjouis Que c'est fait La confirmation Dans chaque vie Au nom de Jésus Et que l'église Dise Amen Amen Au nom de Jésus Au nom de Jésus